Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, entamons un nouveau budget dans notre procédure budgétaire, qui est un budget important, puisque là on va devoir déterminer le budget des encaissements, c'est-à-dire de tout l'argent que l'entreprise va engranger mois par mois. Donc, on va tenir compte des prévisions de nos recettes. Pour cela, il va falloir tenir compte des montants TTC. Je rappelle qu'un client paye les sommes TTC, donc on encaisse les sommes TTC. On tiendra compte des délais de paiement accordés aux clients. On a des clients qui vont payer au comptant, c'est-à-dire dans le mois dans lequel on va être, et puis d'autres vont payer à 30 jours, c'est-à-dire ils vont payer le mois suivant. On peut aussi tenir compte d'un compte reçu sur des prévisions de commande, des devis. On peut tenir compte aussi, quand il y en a, des cessions, des ventes d'IMO, c'est-à-dire qu'on a vendu un véhicule, ça fait une rentrée d'argent. On parle de cession d'immobilisation. Et puis, il faudra tenir compte des créances des clients de la période précédente. Si le mois précédent, vous avez des clients qui ne payent que le mois suivant, il faut en tenir compte dans votre trésorerie. Alors, dans notre exemple, nos clients, 60% de nos clients vont payer au comptant, 40% paieront à 30 jours. Alors, voyons ce budget. Donc, j'ai remis en haut le budget des ventes, puisque c'est lui qui va nous servir de base. Et puis, on avait, donc, dans notre budget des ventes, des créances clients au 1er janvier, donc c'est au bilan N-1, de 96 000. Donc, les clients, en décembre, devaient encore 96 000. Donc, ce sont ceux qui vont payer, vous voyez, en janvier. De quoi va-t-on avoir besoin ? Ben, c'est simple, de la ligne TOTO, c'est-à-dire, là, j'aurais pu mettre chiffre d'affaires TTC, mais on s'en rend compte que ce sont les TTC. Alors, il faut faire attention. On sait que nos clients payent 60% de la somme, donc, du TTC, dans le mois, donc, en janvier. Donc, on va faire un calcul, 365 400 fois 60%, que l'on va mettre, donc, en janvier. Mais, il reste 40%, et eux, ces 40% sont payés le mois d'après, donc, en février. Donc, on va calculer 40% des 365 400, et on va les mettre, en février, sur la ligne des ventes de janvier. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est l'organisation, moi, à bien avoir en tête. Les ventes de janvier, on a 219 000 qui sont payées en janvier, et on a 146 000 qui seront payées en février. Et vous allez voir que ce raisonnement, on va le répercuter tout le long de notre budget. Passons maintenant au mois de février. Au mois de février, 365 400, on sait qu'il y en a, donc, 60%, c'est-à-dire 219 000, qui vont être payées dans février. Alors, vous avez vu, j'ai mis des couleurs rouges pour montrer, mettons, les paiements au comptant. Et puis, on a 40%, donc 146 000, qui vont être payées 30 jours après, c'est-à-dire en mars. On arrive au mois de mars, toujours 365 000, donc 60% de 365 000, on a 219 000 payées en mars. Vous voyez, vente de mars en mars. Et les 40%, là encore, ça fait 146 160, seront payées en avril. On arrive au mois d'avril. Alors là, vous avez vu, le chiffre d'affaires a un peu changé, puisqu'on est sur des répartitions différentes. Donc là, on a 274 050. Ça veut dire qu'en avril, on va avoir 60% des 274 050 qui vont être payées en avril, donc 174 430. Et puis, on a les 40% restants qui seront payés en mai, donc 109 000 payées en mai. On arrive au mois de mai, 274 000, là encore. Donc, on va avoir 164 430 de payées en mai pour les ventes du mois de mai. Et puis, 109 000 qui seront payées en juin. Et on arrive en juin, 182 700, 60% vont donc être payées en juin. Donc, 60% de 182 000, ça fait 109 000. Et puis, les 40%, là, ils n'apparaissent pas dans le tableau, ils devraient être après, en juillet, mais là, on s'arrête en juin. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Totaliser pour savoir combien d'argent on va encaisser, par exemple, en janvier. En janvier, on va encaisser les 96 000 de ce que nous devaient nos clients du mois de décembre, plus les 219 240 du mois de janvier. Donc, on va encaisser 315 240. Février, vous voyez, après, il suffit de faire les totaux. Voilà toutes les recettes que l'entreprise va récupérer sur ces 6 mois. Pensez à une chose, ça, ça va devoir payer tous les décaissements, c'est-à-dire le budget des décaissements qu'on verra juste après. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le budget des encaissements. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne, à partager et à vous abonner. Merci. 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 Merci.